Yo les mecs c'est Korsikos, j'espère que vous allez tous très 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 bien on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui on va voter pour la Team of the Year 2023 alors c'est actuellement disponible sur le site officiel du coup d'eSport donc les gars s'il y en a qui ne savent pas comment voter pour cette outil vous allez en description et je vous mettrai le lien en description vous aurez juste à cliquer dessus et après vous pourrez vous aussi voter pour la TOTI donc les gars c'est tout simple voilà on est sur le site on va voter maintenant juste avant que cette vidéo commence on le rappelle n'hésitez pas de liker et de vous abonner à la chaîne vraiment merci beaucoup merci beaucoup et là du coup vous voyez que là on est directement sur l'équipe l'équipe TOTI et les potentiels joueurs qu'on peut mettre dedans pour voter pour cette outil donc forcément composition sera un 4-3-3 les gars donc pas étonnant voilà donc 3 milieu de terrain 4 défenseurs et 3 attaquants c'est dommage qu'il n'y a pas 4 attaquants tu vois un 4-2-4 ce serait incroyable mais du coup on va voter pour cette outil les gars j'annonce avant les gars que ça reste mon choix il y en a qui ne seront pas d'accord c'est sûr mais dites moi en commentaire quand même qui est-ce que vous vous aurez mis pourquoi et puis voilà c'est comme dit il y en aura qui seront pas d'accord avec mon choix mais je m'en bats les couilles c'est mon choix du coup voilà les refs alors gardien voilà il y a du courtois il y a du cobel il y a du meignant Alisson Ederson Chesny Trapp Bounou Yoris et Martinez cette grosse road forcément on va mettre Martin lol on va mettre Thibaut Courtois les gars on va mettre Thibaut Courtois alors comment je le mets ah voilà on va mettre Thibaut Courtois gardien voilà je pense que là dessus il n'y a pas de il n'y a pas de 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 voilà de nous tu sais ça moi ça me choque pas pour moi il faut mettre Thibaut Courtois et après voilà il y a meignant qui a été très bon Alisson Ederson ils ont toujours été très bons Yoris il a fait une bonne année aussi mais voilà pour moi c'est Thibaut Courtois sur l'année ensuite en défense les gars on a du Marquinhos Biragi, João Cancelo, Klos, Thiago Silva, Davis Rimpong, Militao Rubendias, Grimaldo, Hakimi, Hernandez, James Coulibaly, Otamendi, Bremer, Souleu, Tomori, Trippier, Van Dijk, Guardiol, Koundé, Romero, Upamecano et Hakuna alors déjà les gars pour moi le défenseur le plus constant de l'année Res Parkinios pour moi c'est limite le meilleur défenseur central du monde avec Van Dijk qui est incroyable mais qui a eu beaucoup de blessures Van Dijk il sera sûrement dans cet outil mais moi je ne vais pas le mettre parce que moi je vais le mettre vraiment aux joueurs qui m'ont fait kiffer alors en deuxième défenseur central les gars j'aurais mis Rudiger mais il n'est pas nominé alors Serge Denaro qui n'aurait pas été d'accord mais moi Rudiger à chaque fois que je le vois je le trouve tellement fort que c'est incroyable mais du coup on va quand même passer par le défenseur droit les gars et le défenseur droit c'est pour moi Hakimi alors là ça joue entre Hakimi et Cancelo mais pour moi Hakimi a fait une grosse saison avec le PSG à mon avis ça sera Cancelo qui sera choisi très clairement parce que voilà on peut dire Cancelo on va le mettre à gauche mais moi je vais mettre Té Hernandez à gauche je vais mettre Té Hernandez à gauche parce qu'il ne cesse d'augmenter alors en soi Cancelo mérite d'y être et il y sera c'est sûr et certain il y sera alors à la place d'Hernandez ou Hakimi moi je préfère mettre Hernandez et Hakimi parce que c'est mon vote à moi ensuite les gars on arrive dans un Bourbillet où il faut voter pour le deuxième défenseur c'est vraiment le frérot Rudiger mais du coup il n'est pas nominé il n'est pas nominé je ne sais pas pourquoi donc là les gars je vais vous donner mes choix ça joue pour moi entre Militao Van Dijk il y sera sûrement mais moi je ne vais pas le mettre donc ça joue entre Militao et Kouivali peut-être ou Tomori qui a fait une très bonne saison après Warlimit, Cancelo, Ruben Dias aussi très bonne saison mais pour moi les gars on va partir sur du header Militao voilà qui a même joué bien en défenseur droit les gars donc moi je partirais sur du header Militao qui a été très bon mais comme dit j'aurais mis Rudiger bref milieu de terrain du coup on a du paré la Bellingham, Bergwis, Brozovic, Bernad Silva, De Bruyne, Gabifé, Kier, Fofana Pedri, Grifo, Rodri, Kamada, Kimmich, Kostic, Kroosmane Merino, Milkovic, Modric, Odegaard, Parero, Pellegrini, Sacaccio, Ameni, Reis Valverde, Tomodonali, Casimiro, Amramat ils sont énormes les gars Bruno, Fernandez, Dohan, Fernandez, Perisic, Rabiot donc les gars jusqu'à Casimiro là tout cela on oublie Casimiro Valverde ça peut fortement jouer Chouamini aussi très bonne saison après voilà Pellegrini, Parero, De Garde, Minkovic, Savic, Merino Kamada, Rodrigrifo, Pedri, Fofana, Fekir, Diaby tout cela on sait très bien qu'ils n'y seront pas à Brozovic mais voilà pour moi les gars il y aura un joueur de sur les gars c'est déjà Kevin De Bruyne voilà pour moi c'est le meilleur milieu de terrain les gars du monde ensuite avec Kevin De Bruyne forcément il y en aura un deuxième de sur les gars et pour moi ça sera Luka Modric voilà très grosse saison encore une fois et maintenant ça joue alors les gens les gars, les gens vont mettre Mané certains vont mettre Mané que c'est compréhensible, très bonne carte tout ça mais moi les gars ça se joue entre Valverde et Casimiro et honnêtement j'ai envie de mettre Valverde la vérité j'ai envie de mettre Valverde après Chouamini mérite entièrement sa place aussi mais honnêtement je pense que ça sera Modric, De Bruyne, Mané ensuite Paré Mineta, ce sera Van Dijk entre Duakimi Hernandez, il y aura du Cancelo mais honnêtement les gars moi j'ai envie de mettre Valverde qui fait une saison juste monstrueuse depuis un petit moment il est incroyable, il est incroyable alors certes voilà il y en a d'autres qui méritent mais moi Valverde les gars pour moi c'est le seul qui me hype honnêtement qui me hype à mettre dans cet outil après t'as Bellingham voilà très intéressant mais bon ensuite les gars les attaquants forcément on va passer du coup aux attaquants avec Aspas, Ben Yedder donc déjà les gars il y a déjà deux personnes deux personnes où on sait déjà d'avance qui ça sera les gars on le sait très bien Mbappé voilà il y a de très grands joueurs les gars bah en fait on sait déjà c'est quoi les attaquants ça on le sait très bien même si voilà tu me diras je peux pas prendre Messi voilà pour moi ça sera Benzema, Mbappé, Messi après maintenant si j'avais le choix honnêtement je mettrais un Haaland là à la place d'un Valverde par exemple parce qu'Haaland mériterait pour moi je mettrais un 4-2-4 mais voilà honnêtement la Totti qui sera sûrement qui sera sûrement les gars mais en tout cas l'attaque Mbappé, Benzema, Messi si c'est pas ça cette attaque je comprends plus rien honnêtement je comprends plus rien et du coup voilà moi je vais valider cette Totti les gars on soumet le vote et puis voilà on va même la partager on va même la partager sur Twitter les gars voilà mon vote de la Totti voilà on va se connecter et puis voilà les gars je partage mon vote du coup de la Totti est-ce qu'ils mettent l'image avec ? je sais pas mais bref on partage dites moi ce que vous en pensez les gars je vais la tweeter on verra déjà si elle sortira avec la photo ou non sinon je supprime le tweet ouais voilà on voit Courtois, Hakimi, Dermitao, Markino d'ailleurs n'hésitez pas les gars on est bientôt à K aussi sur Twitter donc n'hésitez pas voilà la fin max j'espère que vous comprendrez ses choix et j'espère que en tout cas ça vous aura plu mais en tout cas voilà moi voici du coup ma Totti 2K23 pour moi des joueurs les plus méritants en tout cas les refs je vous fais des gros bisous merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et puis voilà c'est Cartico ciao la fin max et il est bientôt 19h on va voir les SBC de ce qu'ils vont sortir bisous l'équipe